La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Apocalypse 3, verset 7. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » Il y a des moments critiques dans nos vies, durant lesquels nous avons particulièrement besoin de savoir que nous entendons clairement ce que Dieu veut nous dire. Ce n'est pas toujours facile de distinguer sa voix de nos propres raisonnements émotionnels. Mais je sais, par expérience, que Dieu peut ouvrir des portes et des opportunités que personne ne peut refermer. Il peut également fermer des portes que nous ne pourrons pas ouvrir. J'ai passé de nombreuses années à essayer d'organiser les choses que je voulais faire dans ma vie. Le résultat n'a été que frustration et déception. Mais j'ai réalisé que lorsque nous dépendons de Dieu, que nous cherchons à le connaître, que nous le laissons agir en son temps, il nous donne alors sa faveur et rend les choses faciles dans notre vie. Il nous conduit un pas après l'autre. Si vous faites un pas dans une mauvaise direction, il vous préviendra avant que vous n'alliez trop loin. Soyez conscient que ses pensées sont au-dessus de vos pensées. Il connaît la fin dès le commencement. Toutes ses voies sont justes et sûres. Il sait ce qui a du sens pour votre vie et il peut le réaliser. Écoutez sa voix et vous ne serez pas déçus. Prions ensemble. Seigneur, je te fais confiance pour ouvrir les bonnes portes dans ma vie et fermer les mauvaises. Même lorsque je ne sais pas quoi faire, je crois que je peux entendre ta voix et accomplir ta volonté. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada